Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, donc aujourd'hui update lecture, oui parce qu'il le faut, j'ai un petit peu de retard, j'ai même dû tricher un petit peu, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc update lecture, j'espère que la luminosité ça va le faire, je suis devant la fenêtre mais comme d'habitude en Picardie il fait tout gris, donc voilà, il va vraiment falloir que je m'achète un éclairage, il va falloir que je fasse ça, je ne sais pas trop quand je vais pouvoir, mais il va falloir que je le fasse. Donc update lecture, pourquoi ? Parce que ça fait un moment que je n'en ai pas filmé, mais vous, vous ne l'avez pas vraiment ressenti parce que j'avais tellement de vidéos à publier que, voilà. Voilà, donc update lecture, donc je vais vous parler du livre que j'ai pioché dans ma boucjar, d'ailleurs boucjar que j'ai oublié de prendre, donc ma fameuse boucjar, donc dans cette boucjar j'avais tiré le livre La liste de Vivian Sioban, donc voilà, j'ai pas eu le choix. J'avais très envie de lire ce livre, voilà, mais à voir ma tête, vous savez déjà, vous avez déjà compris que ce n'a pas été un coup de cœur, hein. Donc il était noté à 13.5 sur 20 sur livre addict, je comprends, mon avis n'est pas différent, finalement, je ne sais pas trop quelle note, je vais lui donner mes 13, je trouve que ça va encore, parce que je n'ai vraiment pas accroché. J'en attendais tellement de ce livre, donc pour vous résumer un peu l'histoire, ça se passe dans un lycée et chaque année une liste, un classement des plus belles et des plus moches filles de chaque classe, voilà. Voilà, et diffusé dans tout le lycée, dans les endroits les plus improbables, et personne ne sait qui est auteur de cette fameuse liste. Donc j'en attendais énormément de ce livre, je voulais vraiment que ça traite de sujets importants tels que le harcèlement scolaire, les problèmes d'anorexie, voilà. Voilà, ça aurait pu être une tuerie ce bouquin, ça aurait pu être vraiment bien, mais non, l'auteur, je trouve que c'est pas clé, la fin est pas clé, c'est pas abouti à mon sens. Il aurait... non, c'est pas... il aurait pu faire tellement mieux, mais là non, c'est survolé. D'accord c'est de la jeunesse, mais il aurait... enfin je sais pas, franchement. Je suis vraiment déçue, 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 déçue. J'ai mis une plombe à le lire ce livre, j'ai... voilà. Voilà, j'arrivais pas à me mettre dedans, à prendre ma liseuse et à me dire, vas-y tu vas le dire. J'avais pas... j'avais pas envie. Non, c'est... ça a été dû, il y a vraiment fallu, il y a vraiment fallu que je me prenne par la main, allez. Ou il y a vraiment fallu que je reprenne le boulot aussi, parce que... Non, je préférais, voilà, regarder des vidéos YouTube ou faire autre chose que lire ce livre. Voilà, clairement, non, ça n'a pas... Donc il a fallu que je reprenne le boulot, et vu qu'au boulot, bah je me fais un peu chier. Donc voilà, c'est soit la radio, soit je bookine, enfin les magazines, des trucs comme ça. Tout en bossant, hein, parce que j'encaisse toutes les deux minutes, voilà. Mais entre temps, enfin voilà, si je veux pas devenir folle, si je veux pas être constamment en train de regarder l'heure qui ne passe pas, voilà, je bookine. Et donc, voilà, je m'y suis ratelée, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de côté addiction, non, t'as pas envie. C'est tellement... L'auteur ne va pas au fond des choses, c'est tout survolé, c'est... Ça ne m'a pas plu. Donc il y a beaucoup de personnages. Donc je m'y perdais, vu que j'étais pas dans ma lecture à fond à fond. Je m'y perdais un peu. Enfin, les prénoms se ressemblent ou... Non, on ne sait plus qui était le personnage, si c'est celle qui est... C'est la belle qui est très moche à l'intérieur ou... Enfin, on ne sait plus trop. Il y en a une qui a vraiment un souci avec l'alimentation, qui se trouve toujours trop grosse quoi qu'elle fasse de toute manière, alors qu'elle ne mange rien. Voilà. Donc ça, ça aurait pu être un bon sujet. Enfin, si ça avait été bien traité, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Mais non. Là, enfin... On ne sait pas trop ce qu'elle devient, celle-ci. Enfin, on sait que ça ne s'arrange pas. Enfin, c'est... Je ne suis pas contente. Voilà, je ne suis pas contente. Donc on retrouve la pom-pom girl. On retrouve une moche qui n'est pas vraiment moche. Voilà, quoi. Mais qui va, justement, sans les dire, faire tout pour, justement, coller à l'image qu'on lui a collée. Mais vous avez quoi aussi ? Vous avez une moche qui a un copain, mais que le copain ne défend pas. Enfin, voilà, c'est une couille, quoi. Donc tu as juste envie de lui mettre des claques et à lui se couler. Mais putain, mais tu es un mec, tu n'es pas un mec. Tu fais quoi, là ? C'est ta copine. Les gens, ils parlent mal devant toi. Et tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Non, j'ai vraiment été déçue. Donc ce livre, si vous avez envie de vous énerver, voilà, lisez-le. Je n'ai pas voulu l'abandonner. Je me suis dit peut-être que, je voulais savoir la fin, comment ça se passait. Parce qu'au début, donc le début se passe à la diffusion de cette fameuse liste. Et ça se finit au bal de rentrée, en fait. Donc, il y a une ou deux semaines de... Je ne sais plus s'il y a vraiment une semaine. Donc en tout, il y a 8 filles. Donc il y a les 4 plus belles, les 4 plus laides. Et ça se déroule sur, je ne sais plus si c'est une semaine ou deux, mais c'est, voilà, du jour de la diffusion de la liste. Il va faire nuit, là. Ce n'est pas possible. Il va être midi, il fait nuit. Je l'ai mort. Donc ça se déroule. Je vais perdre le fil. Donc du jour de la diffusion de la liste, et ça se termine, oui, donc le jour du bal. Et vous savez, comme dans un cheveu sur la soupe, c'est... Voilà, vous avez l'élection de la reine du bal, nana, et voilà. Voilà. C'est... Moi, pas contente. Donc j'espère que l'autre livre qui a le même titre, mais ce n'est pas du tout le même sujet, il me semble, c'est vraiment plus adulte. Mais j'espère vraiment que je ne serai pas déçue comme celui-ci. Donc celui-là, pfff... Voilà. No way. Donc next ! Donc je l'ai fini, celui-ci, le dimanche. Dimanche matin, j'étais au travail. Il devait être 10h, 10h30. Et je finis à midi. Et je me suis dit, j'ai fait quoi ? Surtout un dimanche matin, je ne vous explique pas. Le dimanche matin, la solitude profonde. Je ne pouvais pas rester sans lire. Mais je n'avais pas fait de petites lectures et je n'avais pas tiré d'autres livres dans ma boucle jarre. Donc j'étais... Au secours ! Qu'est-ce que je fais ? Donc j'ai pris ma liseuse. J'étais dans ma bibliothèque. Et j'ai tourné les pages. J'ai tourné les pages. Je vais faire un suivi. Il est bien suivi. Et j'ai été laissé les doigts... Voilà, un petit peu... Voilà, j'ai laissé les doigts. Et au bout d'un moment, il y a un livre qui s'est ouvert. Donc je me suis dit, ce n'est pas grave. C'est le hasard. C'est vrai ? C'est le hasard. Donc il s'est ouvert. Et je suis tombée sur le tome 2 de Psy Changeling. Donc Vision Thoride. Je vous mettrai de toute manière à chaque fois les couvertures ici. Comme d'habitude. Et je me suis dit, tant pis, il s'est ouvert. Je vais le lire. Voilà. C'est le destin. Même si ce titre figure dans ma boujard, je me suis dit, ce n'est pas grave. Si jamais je tombe sur Psy Changeling, tome 2, je prendrai le tome 3. Ça m'arrange finalement. Ce n'est pas grave. Ça aurait été un one shot. Ça aurait été dérangeant. Enfin, je devrais retirer un autre. Voilà. Il fait nuit, quoi. Si vous aussi, vous habitez dans une région où le temps, c'est du n'importe quoi. Mettez-moi un petit pouce bleu. Donc oui, si je tire le tome 2 de Psy Changeling, ce n'est pas grave. Je lirai le tome 3 directement. Mais voilà, je ne pouvais pas rester sans lecture et j'étais contente de passer à autre chose. Voilà, j'étais contente. Et surtout que j'avais adoré le tome 1. Là, je vous dis, je suis déjà à 30%. Donc là, on est mardi matin. Donc voilà, dimanche après-midi, j'avais du monde à la maison. Donc je n'ai pas forcément lu. Hier, ça a été la journée course, la journée shopping. Voilà, c'est mon seul jour de repos dans la semaine. Donc voilà, c'est une journée très intense le lundi. Normalement, je devais filmer. Mais voilà. Et vu qu'il y avait chouchou à la maison, c'est toujours compliqué de filmer quand il est là. Je n'ose pas trop. Je ne suis pas pareil quand il est là. Je suis un peu plus introvertie. Donc j'ai toujours peur qu'il soit un premier souffle de ma gueule. Voilà quoi. Préjugé. Mais donc, je ne pouvais pas rester sans lecture et je n'ai pas pu beaucoup lire. Mais je me suis rattrapée hier soir. Je me suis couché un peu tard. Je suis restée avec mon livre tard dans la nuit. Donc j'ai déjà bien avancé ma lecture. J'étais déjà à 30%. On va en prendre quatre même, je dirais. J'ai encore lu un petit peu ce matin. Mais j'aime vraiment l'univers de Sitchin Jennings. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc oui, je ne pouvais pas rester sans lecture. Ce n'est pas possible. Donc avant et pendant la liste, parce que je n'en pouvais plus de ma lecture, j'ai lu des bandes dessinées. Donc ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil à chaque fois que j'allais à la FNAC ou au champ, au martel, enfin voilà, tout le temps, toutes les librairies. À chaque fois, je le voyais et il me disait, achète-moi. Regarde comment je suis belle. Regarde-moi. Mes planches sont magnifiques. Achète-moi. Et j'en parlais un peu avec Chouchou et voilà, on se disait, ils ont l'air pas mal quand même, ceux-là et tout. Ouais, mais bon, c'est quand même 15 euros la bande dessinée et ça se lit relativement rapidement. Donc j'ai feuilleté, j'ai feuilleté un peu. Je me fais... Regarde, ils sont vraiment beaux quand même. Ça pourrait être pas mal à lire et tout. L'histoire a l'air pas mal. Et il y a quand même pas mal de lectures. Et les planches sont magnifiques, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on a Krakos. Enfin voilà, on a acheté le premier tome de Elf. Donc c'est Le Cristal des Elfes Bleus, donc aux éditions Soleil. Donc il est juste magnifique. Enfin moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, aussitôt acheté, aussitôt lu. Chouchou l'a lu avant moi. Je le laisse toujours lire avant. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai adoré. Les planches sont magnifiques. Je vais voir avec la lumière de brun, là, si vous allez voir grand-chose. Mais les couleurs sont vraiment belles. Donc celui-ci est plus dans les tomes bleus. Mais j'ai adoré, adoré cette histoire. Et j'étais pressée d'avoir à la suite. Mais les plans sont vraiment belles. L'histoire est vraiment très intéressante. J'étais un peu perdue parce qu'on passe d'un personnage à un autre à un certain moment. Et je savais pas trop si c'était dans le passé ou autre. Je sais pas pourquoi je me suis perdue comme ça. Chouchou, il a pas eu le même ressenti dans sa lecture. Mais j'ai vraiment adoré. Donc on suit les aventures des elfes bleus. Et c'est une guerre de clans, de toute manière. Donc là, c'est les elfes bleus face aux Irlanais. Oui, les Irlanais. Face aux elfes bleus. Donc on comprend qu'il va y avoir plusieurs races d'elfes. Donc juste magnifique, magnifique, magnifique. L'héroïne, elle est juste trop belle. Voilà. Je sais pas si je peux... De toute façon, vous l'avez vu en couverture. La fin est... Voilà, ça vous laisse sur votre fin. Donc j'avais tout de suite envie de savoir ce qu'il allait se passer dans la suite. Oui. Mais voilà, les plans sont magnifiques. Magnifique. J'adore. Donc il y a déjà 12 tomes. Oui, 12 tomes de sortie, c'est sûr. J'ai vu le deuxième, là. Voilà. Bella, non. Tu fais pas... Voilà. Merci Bella. T'es gentille. Comme d'hab. Donc j'ai vraiment adoré. Je veux pas trop vous en dire parce que je voudrais pas vous spoil quoi que ce soit. Hein, parce que c'est relativement rapide à lire quand même. J'ai vraiment pris mon temps pour le lire. J'ai vraiment bien profité des illustrations. Donc c'est de JL Eastin, Duart et Seito. Et c'est pas les mêmes... C'est pas tout le temps les mêmes personnes. Voilà. Oui, je regarde derrière. À votre avis, pourquoi je regarde derrière ? Vous avez... Ouais. Vous savez que je suis faible. Vous le savez, hein. Donc j'ai vraiment adoré... Adoré ce premier tome. Donc peu de temps après, je me suis... Donc j'en ai... Voilà. J'ai Cracos pour le second tome. Donc Elf tome 2. L'honneur des elfes sylvains. Donc là on comprend que c'est une autre race d'elfes. Donc j'ai été un petit peu déçue parce que je voulais vraiment... La suite du premier en fait, je voulais vraiment retrouver l'héroïne. Savoir ce qu'il allait se passer et tout et non. Non, c'est pas la suite suite pour l'instant. À ce que j'ai pu voir, on allait la retrouver... Voilà. Beaucoup plus tard, mais j'adore, j'adore. Franchement, il est magnifique aussi celui-ci. Je vais pas montrer le dos. Mais... La première page, vous avez toujours la carte. Donc là, vous comprenez qu'il y a différents domaines. Donc il y a les elfes blancs. Là, il y a les... Normalement, les elfes bleus, ils sont dans cette partie-là. Et celui-ci, il se passe dans cette partie ici. Donc, j'ai vraiment adoré aussi celui-ci. Et les planches sont toujours aussi belles. Mais là, c'est de Jari, Makoni et Seito. Donc là, on a juste Seito en commun avec le premier tome. Mais enfin, vous voyez, il y a une... Vous voyez l'illustration ? Lui, il est en brillant. Voilà. Donc vraiment... Même le dos, vous voyez. Voilà. Le méchant ! Donc là, c'est encore pareil. C'est une guerre des clans. Et c'est encore entre deux clans différents. Et voilà, les planches sont toujours aussi belles. Les éditions Soleil, franchement, waouh ! C'est un peu plus dans les tons verts. Voilà. Donc moi, la couverture, elle m'a fait beaucoup penser à Arrow. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Mais voilà. Tout de suite, c'est un archi vert, quoi. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré aussi ce tome-ci. Franchement, top, top, top. Donc je vais vous en reparler bientôt de toute ma notion de cette saga. Vous allez souvent les voir dans les book haul, j'ai l'impression. Voilà. Je crois que j'ai une nouvelle addiction. Voilà. Ah non, mais les planches sont magnifiques, quoi. Magnifiques. Les couleurs, les dessins, c'est... J'adore. Franchement, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus. Ce que vous en pensez de cette saga. Ou si vous ne connaissez pas du tout. Et si ça vous donne envie. Parce que franchement, moi... Je suis fan et Chouchou, on adore. Franchement, on aime. On aime beaucoup. Donc ça nous fait une petite lecture en commun. Voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien. Je trouve ça aussi potoche. Donc je vais tirer au sort une prochaine lecture. Parce que je me dis, si jamais je viens à finir le deuxième tome de Psy Changeling et que j'arrive pas à filmer ou quoi. Je vais être embêtée et pareil, je vais être chafouin si je peux pas lire. Donc je préfère tirer au sort tout de suite une prochaine lecture. Comme ça, je pourrais peut-être la commencer en même temps que... Bah, je pourrais lire en même temps que Psy. Voilà, si j'ai envie de changer un petit peu ou quoi. Mais si jamais je la finis très très vite comme ça, je saurais quoi prendre. On va tirer au sort la prochaine lecture. Ça sent fort les post-its. C'est la colle qui est derrière, je pense. Ouais. Ah meuf ! Elle sniffe ses post-its. Non mais dès que je l'ouvre, ça sent... Voilà, puis là, je sais même pas le nombre que j'ai dedans en fait. Et là, je vais devoir en rajouter... Bah ouais. Il y a le book haul de janvier qui arrive. Bah ouais. Croyez quoi. Alors. C'est celui-ci. Sur quoi je suis tombée ? Les étoiles en moi. De Andrea Segel et Brent Bradshaw. Les étoiles en moi. Je sais pas si c'est la couverture ou elle est dans l'herbe. Et moi, comme d'habitude, je vous mets la petite couverture juste ici. Ah donc, c'est pas celle à laquelle je pensais, mais... Enfin, j'hésitais entre les deux et c'est toujours dans l'herbe, mais ils sont deux. Donc oui, celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pâle, je crois. Et bah voilà, c'est la couverture qui m'a... Qui m'a attirée, forcément. Et bon, c'est du Hugo... Hugo Romand. Donc voilà. Moi, tout ce qui est Hugo Romand, j'aime beaucoup. Donc je me le suis procuré depuis un petit moment. Ah, la moyenne n'est pas... Il est à 13.7, donc guère de plus que la liste. Donc euh... J'ai peur. On va voir. On va voir. J'ai pas le choix, je vais tirer. Ah, je tire au sort. Donc voilà pour ma prochaine lecture. Donc, les étoiles en moi. De Andrew. Andrea Segel et Brent. Bradshaw. Donc voilà, pour ma prochaine lecture. Tout en sachant que, en ce moment, je lis Psy Changeling. Tome. De Vision Thorin. Que je vous ai mis là, la couverture est. Voilà. J'ai envie de dire, toutes les couvertures de cette série sont pas mal. Donc, je pense que pour le prochain update, je vous ferai le compte-rendu de Psy Changeling. Et de celui-ci, je pense. Je pense. Et sûrement d'une ou deux BD ou d'un manga. Où je referai peut-être un update de lecture d'ici là, sans tirage au sort en bouc jar. Parce que j'ai lu aussi un manga. Et je vais lire la suite là, très très rapidement. Et je vais sûrement en lire d'autres d'ici là. Donc oui, je lis pas mal. Bah, j'ai lu pas mal d'autres choses pour me changer de la liste. Parce que je n'en pouvais plus. Donc, si jamais celui-ci, si les étoiles en moi, est à peu près dans le même genre et pas trop abouti. Je pense que je vais avoir envie de lire autre chose. Donc, je vais sûrement lire d'autres mangas ou bandes dessinées en allant. Où je vous fermerai peut-être, ou je vais peut-être l'abandonner, qui sait, cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.